Hé hé hé, vous savez l'heure qu'il est ? L'heure de faire un nouvel étirage d'iGames, j'avais jamais vu qu'il y avait un visage ici, tiens, avec les deux têtes de squelettes. Ok, bah alors, je sais pas dans quel épisode ce sera intégré, parce que le problème avec les tirages d'iGames, c'est que c'est... Bah, des fois, on tire une personne qui se connecte très rarement, et du coup, bah, il vaut mieux le faire à l'avance, comme ça on a le temps de voir venir. Donc, je sais pas, je sais pas qui on va tirer, mais on verra bien quoi qu'il arrive, je sais pas dans quel épisode ça sortira. Ok, alors, j'aimerais bien un petit kill, la dernière fois on a eu prank, donc ce serait bien d'avoir quelque chose de différent. Après, on verra bien, c'est aléatoire, donc je vais pas trop me plaindre. Ok, voilà le premier. Voilà, j'allais dire, ça prend du tir. Oh, Bill ! Prank, prank Bill, ok. Et la raison... Ah, j'allais dire, what the fuck ? Ok, la vache, ils rebondissent les blocs. Euh, c'est un bloc Rho, c'est ça, oui. Ok, donc Rho, ça va être Zeus Musique. Ah, je sens que ça va être très mus... Oh, musical avec Bill ! Je sais pas vous, mais il y a totalement quelque chose qui peut être fait. Il faut un genre, on tue avec une enclave, non, c'est pas ça. Du coup, ça doit être, du coup, musical. Fait de la musique, montez le son et ouvrez une boîte de nuit chez votre cible. C'est ça, hein ? C'est ça, hein ? Oui, musique, Zeus Musique. C'est perturbant parce qu'il met, faites de la musique, au lieu de juste dire musique. Et du coup, bah, ça me perturbe. Euh, ah, si j'avais eu Zeus, j'aurais tué avec la foudre. C'est dommage. Bon, après, j'avais pas le trident qu'il fallait pour le faire. Alors, bien que j'aurais pu... Non, j'aurais pu l'avoir, en réalité, le trident qu'il fallait pour le faire. Mais bon, ouais, je l'ai pas. Pour lancer, c'est fini. Hop, donc, Bill, pranké, en rapport avec la musique. Donc ça, ça fin, je vais pouvoir le faire tout de suite, en réalité. Bien que, enfin, je veux dire, Bill, Bill, musique, c'est juste un tirage parfait, en fait. C'est parfait. Pour ceux qui ne savent pas, Bill a une certaine réputation en tant que saxophère, de saxophone. Donc, ouais, c'est plutôt parfait à ce niveau-là. Ah, ben voilà, un magnifique saxophone. Ce ne fut pas très simple à faire. J'ai trouvé un saxophone en pixel art sur Google et... Je vais vous dire qu'il n'y en avait pas beaucoup, en fait. C'était même un saxophone qui vient d'un pixel art de Simpson. Il y avait Lisa attachée. Mais je n'ai pas besoin de Lisa, j'ai juste besoin du saxophone. C'est pas, évidemment, une référence à Epic Sax Guy, pour ceux qui se souviennent. Et du coup, pour compléter la référence à Epic Sax Guy, on va monter plutôt à l'étage. Il y a différents petits ascenseurs, comme vous pouvez voir, là. On va juste se mettre... Oh, bonjour. Oh, on va éviter les accidents. Wow ! Wow ! Ça, ça a failli finir en explosion non prévue. Je l'ai senti venir monter là-dedans. Ils sont capables d'aller dans l'eau d'eux-mêmes. Donc, ouais. Je l'ai senti venir. Bon, finalement, je vais le faire ici. Il y a plus de place ici, donc ça devrait passer. OK. C'est l'instant musical, du coup. Une éternité plus tard. Un petit peu de lag sur le serveur, on dirait. Il y a même sacrément de lag sur le serveur, la vache. Bon, ben, sur ce, on se retrouve pendant l'épisode de Holycube, du coup. C'est l'épisode 21. Nous sommes, du coup, majeurs. On peut aller dans les casinos et tout ça. Il paraît qu'en plus, Kyop, ça a pratiquement fini son casino, donc ça tombe très, très bien. OK, alors, ça, c'était juste un petit high game pour démarrer tranquillement l'épisode. Désolé, Bill. Mais je pense que ça met beaucoup plus d'ambiance, de toute façon, à ta maison, clairement. Et en plus, avec le joli petit saxophone par-dessus, c'est encore mieux. Ah là là, je vous jure. OK, alors, du coup, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ? Déjà, premièrement, si vous n'avez pas vu le 20e épisode, avec un assez gros timelapse au début, et tout ça, puis j'ai essayé des autres trucs. Un truc que je devrais faire depuis pas mal de temps, c'est un peu plus de troisième personne, juste quand je build ou autre chose, parce que ça donne une autre perspective. Le truc, c'est que je ne le faisais pas trop jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant, je voulais le faire avec le replay mode. Mais le replay mode n'est pas update en 1.13. Parce que oui, ça, c'est une question que j'ai eue. Il y a des gens qui me sont dit, « Hey, comment tu as fait pour avoir le replay mode en 1.13 ? » Je n'ai pas le replay mode. Tous les timelapse que vous voyez, je mets une caméra fixe quelque part, je filme, donc j'ai deux Minecraft sur mon PC qui tournent en même temps, et puis après, en post-production, je fais des zooms, je fais des traveling, comme ça. Donc voilà, tous les timelapse que j'avais vus jusqu'à maintenant, c'était à chaque fois un plan fixe, c'est juste que j'ai rajouté du mouvement. Donc pour ceux qui se demandaient, non, je n'ai pas le replay mode ou autre chose. Donc voilà, il sera dans le petit « i » au-dessus à droite si vous l'avez manqué, quoi qu'il arrive. Ok, alors, du coup, on va attaquer l'épisode quand même. Ce serait assez important, je pense, de commencer tout de suite. Un truc que je voulais faire depuis un petit moment, mais que j'attendais un petit peu le bon moment, c'est de tout simplement attaquer un autre quartier du spawn. Maintenant, tout le monde aura à peu près une maison. J'ai fini aussi ma maison. C'est aussi pour ça que je ne voulais pas attaquer ce quartier, parce que les gens m'auraient dit, « Hey, tu attaques un nouveau quartier, tu n'as pas fini ta maison. » Bon, il faut encore décorer l'intérieur, mais ça, on le fera dans « Mayudeco », bientôt sur vos écrans. Je ne sais pas quel jour, mais bientôt sur vos écrans. Et dans tous les cas, ce nouveau quartier, qui va être très important, va être évidemment sous l'eau et va permettre aux gens de vendre ou de troquer ou... Ah, il y a la petite musique, évidemment. Ou de troquer ou peu importe leur matériau, je ne sais quoi. Parce que c'est un truc qu'on fait à chaque saison, avoir une petite échoppe pour vendre des trucs ou juste proposer de vendre des trucs ou pour troquer des trucs. Et le faire dans nos habitations, ce n'est pas forcément très propre et pas forcément très visible aussi, parce que, par exemple, la maison des doigts, il faut rentrer par le toit, mais tout le monde ne sait pas ça. Donc, au moins comme ça, c'est clair. Du coup, quand on a choisi ce spawn, on l'a choisi parce qu'il y a un océan ici et comme certains le sachent, par là, il y a un autre océan, si on passe justement cette petite rivière, de l'autre côté. Enfin, un autre océan. C'est plutôt une mer intérieure, parce que ça ne va nulle part en réalité. Mais bon. Et du coup, on s'est toujours dit que soit on mettait les maisons de ce côté-là, soit on mettait les maisons de ce côté-là. Donc finalement, les maisons étaient de l'autre côté. Est-ce que c'est un arbre volant ? Non, vous êtes sérieux, là ? Qui ? Ah non, j'ai cru que c'était un arbre volant. J'allais péter un câble. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un arbre volant. Et du coup, de ce côté-là, on va faire le quartier marchand, en quelque sorte. Enfin, marchand. C'est plus genre on va mettre quelques échoppes pour que les gens puissent proposer de vendre des trucs. Alors nous, on n'a pas vraiment de trucs à vendre, c'est juste qu'on a plutôt des surplus. Donc, je vais plutôt proposer du troc, certainement. Genre, hey, pour avoir... Enfin, je vais mettre ce que je propose. Par exemple, oh, j'ai plein de terracotta. Venez me voir si vous avez une offre ou autre chose à faire en échange. Donc, j'invite tous les autres membres, s'ils ont de la production de quelque chose ou du surplus, à venir faire une petite échoppe ici et mettre aussi qu'est-ce qu'ils ont en stock, tout simplement. Ah, quelle douce musique avec le lac qui fait de temps en temps sauter. Alors, pour accéder à ce nouveau quartier, vu que la logique, c'est qu'on passe sous l'eau, il y a très peu de choses à la surface. Bon, il y a encore des vieux trucs qui traînent à la surface, mais il faudrait qu'on nettoie derrière un petit peu là. C'est... Ben, on va tout simplement passer par ici. Il y a une rivière, donc on va faire un chemin tranquillement dans la rivière. Donc, on va utiliser le même principe de matériaux. Donc, c'est cobble mélangé à de la stone. Il y a surtout de la stone plus au fond, si je me souviens bien, et plus de la cobble vers la surface. Donc, on va mettre 50-50, plus ou moins. Donc, moi, ce que je fais, bien sûr, c'est que je regarde un petit peu aléatoirement comme ça et je spamme deux blocs pour faire de l'aléatoire. Et puis, on complète avec les trous, avec de la stone. Et du coup, ça nous fait un petit chemin. On n'a rien de temps. Évidemment, on va rajouter cache-misère, verdure et tout le tralala. Donc là, c'est tout bête. En général, ce que je fais, moi, quand je mets la sigra, c'est qu'elle se met un petit peu trop partout. Comme vous pouvez le voir, elle se met totalement sur le chemin. Du coup, j'en mets plein. Et puis, quand j'ai fini, je viens et j'enlève le surpleu pour qu'il y en a un petit peu qui dépassent sur le chemin parce que la sigra peut un peu pousser n'importe où. Mais comme ça, ça donne un joli petit chemin. Et puis après, on a juste à rajouter une petite barrière de temps en temps comme ça avec du six pickle pour l'éclairage. Et comme ça, depuis la surface, en fait, on verra... De nuit, on verra ce petit éclairage. Ça devrait faire sympathique, justement. Et voilà, notre petit chemin terminé. On n'a rien de temps. On peut faire quelque chose de plutôt sympathique. Il manquerait juste de la stone brick et cobblestone moi-dessus, mais un petit peu des fois compliqué d'en avoir face à put. Ça demande des lianes et les lianes, c'est un petit peu embêtant à farmer. Donc, je vais passer un petit peu là-dessus. OK. Maintenant, il faut faire l'autre côté. Mais avant ça, on va peut-être mettre un conduite en place parce que c'est un petit peu embêtant de devoir reprendre de l'oxygène toutes les... Bon, peut-être pas les cinq secondes, mais assez souvent pour que ce soit embêtant, en tout cas. Allons voir justement comment la ferme à Guardian terminée, tiens. Déportation. Oh. OK. Alors, il y a des gens qui sont en train de faire la décoration de cette ferme à Guardian, justement. Donc, on va éviter de trop spoiler en pas trop regardant. Donc, je vous rappelle, c'est Clint Wood qui travaille sur le projet. Donc, je ne sais pas si c'est elle aussi qui fait la déco, mais je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait dans... Non ! Bon. Ben, désolé. C'est bon. Je regardais vers le bas pour éviter de spoil, mais au final, ça... Ouais, bon. Ça a amené un accident. Euh... Réparons ? C'est bon. C'est réparé. C'est... 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 Désolé. Ah, j'ai enfin compris. Le portail, en fait, a été placé... Il était là-bas avant, sur la petite île. Et du coup, il a été déplacé de ce côté-là, maintenant, de la ferme. Et d'ailleurs, c'est pas très bien éclairé ici. Et du coup, les coffres sont de ce côté-là. Comme vous pouvez voir, je ne le repas trier pour le moment. Mais par contre, ça se produit de manière honnête, dirons-nous. OK. Servons-nous pour faire quelques blocs de prismarine bloc. Juste pour faire... Juste pour faire notre petite conduite. Voilà. Bon, bah du coup, vous allez voir chez Clintwood. Ce qu'elle est en train de faire, justement, comme décoration. Et vous pourrez voir aussi comment elle marche, cette ferme à Guardian. Je peux vous dire qu'elle marche plutôt bien. Bon, bah, utilisons un de mes précieux conduites pour le bienfait de la communauté, j'ai envie de dire. Il me semble que je les ai mis là. Oui. Hop. Il ne me reste plus que trois. Sad. Vraiment sad. Mais bon. Pour le bienfait de la communauté. Mettons-le en plein milieu de cette zone plate, comme ça, tous les trucs commerciaux pourront être centrés justement sur ce petit conduite. Et voilà. Nickel. Maintenant, je n'ai plus besoin de m'inquiéter. Et aussi, on peut voir parfaitement ce qui se passe maintenant. Notamment, quelqu'un a essayé de nettoyer ce truc-là. Et aussi, qu'il y a une épave juste ici. Et je pense que ça va être mon échoppe. Premier arrivé, premier servi, littéralement. Du coup, ouais, ça va être totalement mon échoppe. Oh, ça va être génial. Regardez, juste, une épave. Une échoppe pave. Par contre, j'ai l'impression que quelqu'un l'a déjà foutu en l'air. Vous êtes sérieux, les gens ? Bon, je l'ai réparé, ce n'est pas grave. Par exemple, la porte-là, enfin, la porte-là, elle devrait être en bas. Mais il y a une porte quand même en haut. Donc, il y a clairement quelqu'un qui l'a foutu en l'air. Ce n'est pas grave. les matériaux. Nous avons la technologie pour la réparer. Sous-titrage Société Radio-Canada et voilà le chemin est terminé comme vous pouvez voir donc on arrive de la rivière tranquillement bon comme d'habitude fin dans minecraft au final on le temps de couler ça prend ça prend pas mal de temps on coule il me semble un peu plus vite si on n'a pas d'Empstrider il me semble non on coule à peu près la même vitesse ouais c'est à peu près la même vitesse par contre le courant vous emporte moins vite quand vous avez d'Empstrider du coup le petit chemin descend on a traversé totalement en montagne voyez là j'ai entièrement creusé tout ici et ici aussi on passe juste à côté de la petite ruine j'avais envie de la garder pour une référence au passé tu as une jolie canne à pêche toi sur toi tu me la donnes pas de canne à pêche dommage j'avais envie de la garder parce que ça fait ça fait océan justement peut-être la retuner un petit peu on verra bien ou peut-être que quelqu'un peut mettre sa boutique dedans si quelqu'un est tenté faites-vous plaisir en attendant hop le chemin a fini jusqu'à ce qui sera à mon avis une petite place ici centré sur évidemment de quoi respirer et puis moi je vais faire un petit chemin ici pour aller jusqu'à mon échoppe qui sera du coup ce petit bateau à pour le moment lequel peut un peu n'importe comment l'un des problèmes aussi de quel que j'ai remarqué c'est vous voyez il pousse souvent en forme rectangulaire c'est genre il ya une boîte de kelp et puis après il ya plus de kelp d'un coup c'est genre pas de kelp kelp d'un coup donc manque un petit peu d'aléatoire sur la bordure je trouve mais bon j'en rajouterai moi même vous voyez que j'ai planté pas mal de kelp qui est encore en train de pousser ça va prendre du temps mais bon c'est pas grave vu qu'on va travailler sur notre petite échappe ok bon ben j'ai mes matériaux j'ai tout ce qu'il faut allons-y alors on va remettre le deck du bateau justement alors normalement ah oui il ya c'est vrai qu'il ya le truc avec les trappes d'or donc il faudrait essayer de conserver les trappes d'or ce serait plutôt sympathique pour s'en servir comme comme sol et comme fenêtre à certains endroits il ya des escaliers là c'est étonnant qu'ils aient mis des escaliers assez au dessus de la fenêtre qu'ils ont mis des escaliers en réalité on va mettre des escaliers partout au dessus de là où il ya la l'énorme trappe d'or comme ça ça rajouterait un petit peu plus de beauté à la comme ça on peut ouvrir rentrer tac 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 descendre évidemment on nage donc c'est pas c'est un peu différent mais bon quand même là on peut enlever par contre et mettre un vrai bloc voilà ça fera mieux quand même là aussi on va en mettre un vrai ok voilà c'est pas mal comme ça puis on sort et on remonte à surface maintenant alors là où il ya quelqu'un que je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire ici mais quelqu'un a fait quelque chose très clairement je ne sais pas ce qu'il a fait mais il a essayé de le faire j'ai enlevé un petit peu tout sera mieux on remettra des barrières après j'ai envie de faire ce petit toit comme j'avais dit que je le ferai du coup on va essayer de mettre des poutres qui servent vraiment à mettre en place le toit donc pour avoir une poutre ici ça commence à ça commence à me plaire tout ça là on va mettre des poutres en face exprès ça va pour permettre de soutenir le toit et on va mettre le toit plus petit sur cette partie là comme ça il ya deux toits différentes hauteurs et ça ça rendra beaucoup mieux je pense voilà ça fait toutes les poutres de nos pour soutenir le toit justement et puis là on va juste remettre des bonnes vieilles des bonnes vieilles bûches pour faire justement la structure on peut en avoir une aussi ici hop et puis on va juste en mettre une là et ça rend pas trop mal comme ça hein juste mais une petite bordure donc ça c'est le début de toit et puis une petite bordure en spruce en dessous pour la pour la beauté j'ai envie de dire et hop j'approuve énormément maintenant il reste plus qu'à faire la vraie forme du toit donc on va faire un toit plutôt calme je pense qu'on va monter comme ça puis passer à des escaliers et puis là on arrive déjà au milieu et du coup on finit tranquillement avec une dalle et là toi plutôt simple ça me fait penser aux bateaux qu'on trouve des fois en chine ou même en asie qui ont déjà aussi des petits toits un petit peu comme ça pour protéger justement de saison des pluies ça me fait vraiment penser en fait à ça c'est même le même genre de taille de bateau et tout donc ma foi ok voilà ce que ça donne du coup au niveau du toit terminé et ouais franchement le résultat est au dessus de mes espérances ça rend vraiment bien ça fait vraiment une petite maison mais sous l'eau quoi avec le bateau en plus en dessous c'est parfait quoi maintenant il manque plus que genre des barrières alors malheureusement on peut pas utiliser les fence gates je vous rappelle parce que les fence gates ne passe pas sous l'eau du coup mon plan tout à l'heure de faire une porte en fence gate aussi ne marche pas il faudra utiliser des trappes d'or absolument c'est un petit peu gênant mais bon on a pas trop le choix mojang si vous pouviez d'ailleurs dans la dernière snapshot de 1.14 c'est toujours pas supporté là je vais mettre ça par exemple c'est toujours pas supporté donc je ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire là on va juste connecter on va refermer un petit peu l'arrière c'est pas très gênant et puis je pense que c'est mieux que ce soit justement un petit peu fermé enlever ça et voilà ce que ça donne et il manque juste là aussi hop et yep j'aime beaucoup et là on peut mettre des petites fenêtres on pourrait rajouter des fenêtres avec autre chose en réalité là je vais mettre des des barrières parce que ça passe plutôt bien et ça fait très bien le travail de fenêtres on va rajouter une ici par contre il en manque une up la donne un petit peu nulle part mais c'est juste pour pour le résultat au final d'ailleurs là ah oui là là on peut enlever en fait ça ici qui avait pas pensé c'est pas vraiment nécessaire voilà comme ça on gagne un petit peu de place pas incroyable on gagne un petit peu de place et puis là on peut mettre justement des trappes d'or pour refermer donc là j'ai des trappes d'or en spruce donc on va juste en mettre comme ceci comme ça les gens peuvent ah oui c'est vrai qu'elles sont pas en face quand elles sont comme ça faut les mettre dans le même sens c'est un petit peu gênant voilà comme ça c'est mieux et comme ça en fait les gens peuvent ouvrir et puis nager à travers ça ça passe très bien c'est pas très gênant et ça fait très bien le travail de porte ok bon ça c'est nickel maintenant juste rajouter quelques quelques coffres et surtout j'ai je vais montrer aux gens quel genre de stock j'ai à la maison parce que comme je le dis je vais pas forcément mettre du stock ici présent je préfère justement j'ai pas envie de faire de mettre de plein de stock et est en mode oh ça ça vaut x diamants ou je sais pas quoi je préfère troquer avec les personnes au cas par cas voir un petit peu ce qu'ils ont offrir et tout ça c'est beaucoup plus intéressant que d'être en mode et ça coûte 5 euros ça placez vos roquettes ici et puis ben justement ils pourront mettre des roquettes ou autre chose je suis limite tenté d'avoir un petit stock de boucan quill mais le problème c'est que j'ai littéralement aucun boucan quill à la maison donc ça c'est un petit peu embêtant mais bon je pense que les gens peuvent sont assez grands pour placer leurs roquettes eux-mêmes je suis rajouté un panneau ou placé par discord voilà comme ça ils peuvent justement demander qui n'hésite pas à demander un peu n'importe quoi parce que je peux toujours m'arranger à essayer de trouver du stock pour quelque chose maintenant ça c'est bien mais c'est encore mieux quand c'est décoré à l'extérieur pour le moment on voyait que c'est un peu c'est plutôt bof pour le moment le le kelp est placé de manière un peu aléatoire il ya bon derrière il n'y a pas grand chose c'est pas grave on va juste reboucher principalement il n'y a pas d'air ni rien donc on va on va un peu décoré d'ailleurs j'ai pas mis aussi la tranche du dessus ici je pense qu'on va mettre tout simplement des enfin des trucs comme ça en dark oak ça rendra plutôt bien voilà ça ça rappelle le dark oak qui a aussi sur le dessous du bateau voyez qui fait qui fait toute la tranche du bateau et comme ça c'est bah c'est logique ok bon c'est décor misère enfin non cache misère time ok bien je viens de finir la décoration extérieure donc tout le cache misère j'ai mis des petites aires partout des tickel partout et aussi il y en a qui est rentré à l'intérieur évidemment et aussi un petit peu de lampes ça c'est bon c'est le truc qui est le moins important parce que la plupart des gens verront le truc depuis dessous l'eau mais imaginez voilà si on voit à travers l'eau on voit qu'il y a quelque chose ici c'est plus sympathique évidemment bon bah du coup ça aura pris plus de temps que je ne le pensais rien que faire le chemin ça prend pas mal de temps donc on va rester là pour cet épisode aussi j'espère que vous avez bien apprécié surtout la blague avec monsieur enfin la blague l'high game avec monsieur monsieur bill désolé bill si tu regardes d'ailleurs c'est juste c'est pour mettre un peu plus d'ambiance chez toi de toute manière n'hésitez pas du coup à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge en commentaire le cycle des épisodes de cube reprendra la normale la semaine prochaine donc ce sera le mercredi et le samedi là c'était un petit peu perturbé parce que j'ai eu la pgw la semaine dernière j'ai voulu faire l'épisode 20 et tout ça fin c'est pas toujours facile mais maintenant on va reprendre le cycle normal il y a aussi des nouvelles séries qui arrivent j'en parlerai un petit peu dans les épisodes d'oeil cube un petit peu un pas trop non plus du coup ça ça pourrait être intéressant pour vous dans tous les cas merci à tous on se retrouvera après un prochain épisode et je vous dis ciao ciao